Ah, vous l'avez sans doute vu, si vous êtes un officinados de ma chaîne, corbeille en pleurs, qu'il retourne en Afrique. Ah, vous me voyez pas là, mais je suis sur ma chaise, les bras croisés. Un certain contentement. Et pourquoi un certain contentement ? Puisqu'il y a un gars que j'apprécie pas particulièrement, Clément Victorovitch, qui a fait quelques sorties, il a fait un live, je crois que c'était hier, dans lequel il a un petit peu démonté la stratégie victimaire de LFI et qui a mis le point sur deux, trois choses intéressantes. Il va aussi faire ressortir le focus généralisé qu'il y a eu dans la presse et surtout sur les plateaux télé, avec des éditorialistes qui d'un coup se réveillent et disent « Oh mon Dieu, le RN est raciste ! » Alors déjà, on va se ressourcer, on va écouter un petit peu un extrait de la vidéo que j'avais faite. Donc en tout cas, tout ça, ça fait un joli chambardement. Regardez-le, regardez-le, on le voit bien là. Ah, quel acteur ! Ah, mais quel talent, mes enfants, mais putain, mais... Ah, sérieux, quoi. Attends, on a le son ? Ah, il y en a pour une minute dix-neuf, ils nous font le total. Voilà, donc en fait, ça c'était pour donner un petit peu l'ambiance. Un petit peu l'ambiance de tout cela. Tiens, ça commence là. Clément Victorovitch, ce sont les dangers de Twitch depuis quelques heures. La fâche aux sphères relaye des extraits tronqués de mon lave d'hier qui me font passer pour un grand défenseur d'Edouard de Fournasse. Il n'y a pas un extrait qui est tronqué, c'est un extrait. Ce qui peut être tronqué, c'est un cut. Un cut, c'est quoi ? C'est que tu prends une séquence vidéo et tu coupes au mot le mot ou à la phrase par phrase pour reconstruire un autre discours. Là, ce n'est pas le cas. On prend un début de phrase et on te laisse aller jusqu'à ta conclusion. C'est là où tu respires. Ah ! Voilà. Donc, toi qui aimes les idées claires, soit clair. Ce que tu as dit, ce qu'on va écouter, c'est ce que tu as dit. Tu n'as pas dit autre chose. « Je suis obligé de vous dire que je trouve la sanction injustifiée. » Il exprime un avis politique. Alors, vous allez voir comment ça a du mal à sortir. C'est compliqué pour lui. Attends, il souffre. Je le sens souffrir. Du coup, tu penses quoi de la sanction ? Après vous avoir dit tout ce que je vous ai dit, je suis obligé de vous dire que... Je suis obligé de vous dire que... Moi, je trouve la sanction injustifiée. Ma pète, on a malentendu. Je suis obligé de vous dire que je trouve la sanction injustifiée parce que la phrase de Grégoire de Fournasse, c'est une phrase politique. Il exprime un avis politique. Je pense que ce n'était pas possible de ne pas la donner. Je pense qu'il y avait trop d'émotions. Je pense que c'est une sanction qui est donnée sous le coup de l'émotion. Et donc, je comprends qu'elle ait été donnée. Ce n'était pas possible de ne pas la donner. Mais je pense qu'elle est injustifiée. Je pense qu'il parle des bateaux. Et comme je vous l'ai dit six fois, sept fois, je peux le redire. Je peux vous le réargumenter. Je pense que le fait de dire les navires qui ont recueilli des réfugiés en mer Méditerranée ne doivent pas accoster en Europe, mais doivent revenir là d'où ils sont partis. Je pense que cette phrase n'est pas raciste. C'est une position politique, je vous reprécise, c'est une position politique que je combats, qui me donne la nausée. Cette position politique, moi, m'arrache le cœur. Le fait de dire que certains peuvent... Enfin, bon, on ne va pas faire un stream sur la sauvegarde des réfugiés en mer Méditerranée, mais c'est... Pour moi, il ne faut pas avoir de cœur pour dire ça. Mais bon, c'est mon opinion, c'est mon avis. C'est un avis politique. Je suis prêt à le défendre. Je suis prêt à en débattre. Mais je suis aussi prêt à accepter qu'on me dise le contraire. C'est la définition de la démocratie et de la politique, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et voilà. Et ça n'enlève rien au fait que, je vous répète tout ce que j'ai dit en fin de stream, a-t-on le droit de tout dire ? Non, on n'a pas le droit de tout dire en France. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de faire un appel à la haine raciste, par exemple. Mais pour moi, ce n'est pas ce qu'on a vu dans cet hémicycle. Bon, ça a du mal à sortir. Il y a l'honnêteté de dire les mots. Mais ce n'est pas le plus intéressant, puisqu'on fait ça, on en est soit persuadé, soit on refuse absolument de prendre cet angle de vue. Après, c'est suivant. On pense un petit peu chacun de notre côté. Mais il y a des choses, moi, qui m'intéressent beaucoup plus. C'est tout ce qui est lié, en fait, à la réaction et à la récupération de LFI. Alors déjà, Clément Kikorvit se s'en prend aux journalistes, éditorialistes et commentateurs qui parlent de racisme pour un avis politique. Je suis très agacé par ces réactions de suivisme, de facilité, sans aucun recul critique. Oui, de toute façon, je vous le redirai éventuellement après, mais ça ne fait que montrer de l'incohérence de tous ces éditorialistes, bien-pensants, gauchistes. Ils vont absorber ce qu'ils racontent, sans réagir, sans s'opposer. Et là, ces mêmes personnes vont monter sur leur petite tête fumée en disant « Oh là là, raciste, 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 propos raciste, tic, 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 tic. » Mais les gars, ça fait cinq ans au minimum que ces gars-là, ils viennent sur vos plateaux, ils disent exactement la même chose. C'est écrit dans le programme. Il n'y a rien de secret. Ce n'est pas un truc qui est apparu maintenant. Bon, écoutons. C'est un raciste. Et ça me bute parce que tout d'un coup, il y a une vague d'émotions que je comprends, encore une fois, que je comprends parce que je pense que cette phrase qu'ils retournent en Afrique à ce moment-là, je vois très bien ce que ça peut percuter chez toute une partie de nos concitoyennes et concitoyens. Et donc, je comprends l'émotion et moi, je ne vais pas du tout dire que c'est du cinéma ou du théâtre ou quoi que ce soit. Je comprends l'émotion. Mais par contre, quand tu regardes honnêtement ce qui s'est passé, tu... Enfin bon. Donc, je suis très agacé par ces réactions qui sont des réactions de suivisme, de facilité, sans aucun recul critique sur ce qu'eux-mêmes ont pu accepter pendant des années et des années et des années. Donc, vraiment, les bénis-oui-oui là qui tout d'un coup disent « Ah bah, ça revient au même, dans les deux cas, c'est du racisme et dans les deux cas, ça nous choque. » Ah bon ? Mais ça ne vous choquait pas sur l'Aquarius alors ? Ça ne vous choquait pas sur les migrants styriens qui traversaient la Méditerranée au péril de leur vie et qu'à vos micros, vous aviez Marine Le Pen qui disait qu'ils retournent chez eux ? Et là, ça ne vous choquait pas quoi. Et là, ce n'était pas du racisme. Donc, moi, dans tout ça, je vais être sincère avec vous, mon agacement le plus profond est à l'endroit de celles et ceux qui tout d'un coup disent au micro des chaînes d'info « Même s'ils parlent des migrants, c'est pareil. » Eh bah non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Dans un cas, c'est l'expression décomplexée du racisme. Dans l'autre cas, c'est une position politique. Une position politique que vous avez acceptée sans problème, sans broncher à tous vos micros depuis cinq ans. Donc, ne venez pas maintenant faire les vierges effarouchées. Et là, encore, je ne peux pas lui donner tort. Et il y a un troisième extrait, je crois. Alors, et c'est celui-là ? Alors, bonus, les Blancs pourraient-ils être racisés ? Clément Vikorovitch définit racisé comme quelqu'un renvoyé à son appartenance supposé à une race supposée. Oui, ça peut être intéressant. Écoutons. Tous les Français et toutes les Françaises racisés, parce que c'est le terme, je définis racisés, qui ont déjà été renvoyés à leur appartenance supposée à une race. C'est ça, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, ce n'est pas une essentialisation. Ça ne veut pas dire lui, il est racisé parce qu'il est noir, parce qu'il est arabe, parce qu'il est asiatique. Non. Quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, c'est qu'il est ou il a été renvoyé à son appartenance supposée à une race supposée. tous les Français et toutes les Françaises racisés, c'est le terme, je définis racisés, qui ont déjà été renvoyés à leur appartenance supposée à une race. C'est ça, quand on dit de quelqu'un qu'il est racisé, ce n'est pas une essentialisation. Moi, j'ai voulu leur écouter un petit peu, mais bon, ça concerne tout le monde. Moi, je ne sais pas, moi, quand j'écoute les infos, quand j'écoute les gauchistes, moi, je trouve qu'on m'a renvoyé à mon appartenance à une race supposée. Je pense que vous aussi. Donc, on va dire que c'est un truc universel. Donc, on en a encore un petit. Clément Mekovic sur l'affaire Grégoire de Fournas, ce n'est pas raciste, la France a droit d'être contrôlée, d'avoir le contrôle de sa politique migratoire jusqu'à près du contraire, notre pays a des frontières. Des frontières, ok. Écoutons donc. Est-ce que tenir comme position politique les réfugiés doivent retourner dans leur pays, est-ce que dire ça, c'est raciste ? Le dire, non, je crois que ça n'est pas raciste. À un moment donné, je suis désolé, mais on ne peut pas hurler à juste titre quand la droite et l'extrême droite injurient tout le monde. Merci Yanis. Merci beaucoup. On ne peut pas hurler quand la droite et l'extrême droite injurient tout le monde de woke et d'islamo-gauchistes avec des mots épouvantailles qui ne veulent absolument rien dire, qui ne sont pas définis. Et derrière nous, traiter tout le monde de raciste sans réfléchir à ce que veut dire le terme. Ce n'est pas possible. À un moment donné, là aussi, désolé, il faut être honnête. Et si on est exigeant avec la langue des personnes avec qui on n'est pas d'accord, il faut être exigeant avec notre propre langue. Demandez. la France et les pays en termes généraux, mais la France notamment a le droit d'avoir le contrôle de sa politique migratoire. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, nos pays ont des frontières. On peut se battre pour qu'il n'en ait plus, mais jusqu'à preuve du contraire, nos pays ont des frontières et revendiquer que les personnes qui n'ont pas de titre de séjour ne puissent pas rentrer sur le sol national ou européen, ce n'est pas du racisme. C'est une position politique de rejet de l'immigration. Encore une fois, ce n'est pas la mienne. C'est une position que je combats. Je l'ai faite publiquement à de nombreuses reprises. Donc je combats cette position. Je la trouve d'une d'une inhumanité absolue. Je fais partie des gens qui pensent que oui, la France est un pays très riche et que oui, on peut totalement prendre notre part de la misère du monde. Je n'ai pas du tout de problème là-dessus. Mais à partir du moment où il y a des règles migratoires, demander être sur une position de fermeture, ça ne me dérange pas. On peut éventuellement qualifier cette position de xénophobe. Pour conclure, puisque on est dedans, le fameux député à la phrase « Alors, il y a des gars et des filles qui sont chaudes, elles ne laissent pas ça passer. » Et le meilleur argument qu'ils ont, c'est d'attaquer ses enfants. Sur le compte Instagram de Noir de Fornas, on ne compte plus les commentaires orduriers sous les photos de ses tout jeunes enfants. « Il est beau votre camp du bien. » Effectivement, ce n'est pas très très jour. Donc c'est Gabrielle de Cluzel, la journaliste je ne sais plus de quel journal. Jean Bexon, sur Instagram, les internautes insultent la fille d'un an du député de Fornas. Va prendre plaisir de kiffer les bengalas, alors c'est pénis en argot congolais, bien noir, bien veineux. Jean Bexon, sur son code Instagram, Grégoire de Fornas, a partagé il y a un an une photo de son nouveau-né. La publication est depuis hier couverte d'insultes graveleuses ou dégradantes adressées directement à la fille du député. Un internaute, entre autres, souhaite la mort du nourrisson. Les enfants de paix, elle naît chez les porcs, les insultes visent directement les enfants du député. Alors, va prendre plaisir de kiffer les bengalas bien noir, bien veineux, à bon entendeur, karma. Je souhaite à ce bébé une bronchie d'octroiote, inshallah. Des enfants de putain, inshallah, qu'elle se marie avec un musulman. La pauvre, elle naît chez les porcs. Elle tombera amoureux d'un Africain bien noir d'Afrique et aura un fils Souley Manu et une fille Fanta. Je prierai pour que ça arrive. Oh merde, les porcs se reproduisent. Alors, des petits, donc, des petits émoticônes de vomissement, bah tiens, on voit rien du tout. Bon, c'est pas grave, tant pis. Kidman Janta, je souhaite que vos enfants rentrent avec des bébés métisses. Oh merde, les porcs se reproduisent. Une redite. Dommage que la tienne n'est pas avortée. Sale raciste. Sale monstre. Et encore des vomissements. Honte à votre mère, elle a élevé un malade mental. Alors après, on a Kevin Noisy qui dit cyber-harçalement, sinon t'abject. Total soutien à Gé de Fournasse qui est un excellent viticulteur, un homme de terroir et ainsi qu'un député conviction. Bon, c'est dommage ce qui lui arrive, mais moi je dirais tant mieux, tant mieux que cela soit utilisé. Il faut publiciser ses propos. ça représente en fait une tranche légère, on va dire, des gens de gauche. Mais comme les racistes sont une petite tranche de la droite, donc ils nous en font un millefeuille avec ça, il faut faire un millefeuille avec tous les dérèglements qu'il y a dans leurs propos. je pense que la vidéo est beaucoup trop longue, donc j'en ferai une avec les réactions de nos amis, les gauchistes de l'internet. Ça pourrait être intéressant, peut-être plus intéressant que cette vidéo même, puisqu'en fait, ils sont très forts pour trouver des trucs un petit peu bizarres, et même quand c'est des gens de leur camp qui font les conneries. Bon, on se retrouve un peu plus tard pour cette deuxième vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira, vous vous abonner, etc. Vous mettez des machins. Si la vidéo ne vous plaît pas, mettez des commentaires et expliquez pourquoi elle ne vous plaît pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, à plus tard.